salut bienvenue à londres le london stadium vous accueille sous la pluie et ça n'a pas découragé les spectateurs qui sont venus en nombre je suis bien sûr fidèle au poste depuis des années west ham face au dynamo zagreb match s'annonce passionnant alors on va se régaler j'en suis certain et Alors que vous voyez apparaître la composition de l'équipe de West Ham, l'équipe va jouer en 4-5-1, on va voir comment ce système s'anime. La composition de l'équipe visiteuse à présent, l'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. Voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Il avance encore, un centre à l'assistilation de ses partenaires, et on a dégagé pour écarter le danger. Antonio. Seidman-Rama. On est bien donné ce ballon. Les Hammers qui peuvent poursuivre leur action, l'arbitre a fait signe de jouer. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Antonio. Oh, magnifique la parade ! Superbe plongeon ! C'était loin d'être évident. Oui, l'arbitre qui sort un carton jaune tout dans ce match. Une manière également de garder le contrôle sur cette partie. Il cherche le point de pénalty. Quand on a dégagé par la défense. Il récupère le ballon dans sa surface. Il équise ce ballon en profondeur. La bonne passe dans l'espace. Le gardien. Oui, magnifique la sortie impeccable, très propre. On peut se méfier à ce genre de ballon là. Moins de petite erreur peut donner lieu à une sanction. Saïd Benrahma. Il est bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Les 30 derniers mètres. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. Saïd Benrahma. Très bonne anticipation sur ce ballon. Oui, ça s'est donné comme il faut. Pouvé dégagement, mal fait. Il aurait dû retarder son appel. Et la touche. Saïd Benrahma. Antonio. On s'approche du but. Le preuvé dégagement là, attention. Allez, le centre maintenant. L'action qui se poursuit. Ah oui, le bon ballon là. Et ça fait du. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. Alors qu'on revoit ce but et ce centre rasant qui surprend la défense. Enfin, la puissance qui fait le reste. Bon équilibre sur cette frappe. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Le ballon a touché le défenseur en guerre à Nice. Ce sera donc un corner. C'est sûrement le tournant du match. On revoit ce but. Le corner en direction du point de pénalty. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Je suis content de faire circuler le ballon. A toi, à moi. Et l'adversaire, il faut bien le dire, laisse faire. Oui, ça circule bien. Réconstruise tranquillement. On s'approche du but adverse. La bonne lecture du jeu sur cette interception. Attention. Peut-être l'occasion de placer un contre. Chercher une ouverture, bien sûr. Il est bien placé, il peut centrer. Il frappe. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Le ballon dégagé par cœur du main. C'est fluide, ce que font les joueurs de West Ham en ce moment. Attention, il a déjà un jaune. On voit cette faute sur son tacle glisser. C'est la faute sur son tacle glisser. Ah bueno. On voit ça. C'est la faute sur son tacle glisser. l'âge qui tourne et bien sûr on joue un petit peu la montre du côté de l'équipe locale qui essaie de gratter quelques secondes par ci par là où la défense la bien vigilante un sur ce coup c'était une faute mais l'arbitre laisse l'avantage et a peut-être moyen de placer un contre attention passe l'obé dans le dos de la défense magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon la faute me semble évidente 1 sur ce tacle on a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty antonio oh magnifique quelle reprise on voit ce centre à l'origine du but après je crois que tout le monde a été surpris par la finesse de cette volée à commencer par le gardien ça fait maintenant du bout d'écart un 2-0 au tableau d'affichage intervention tranchante c'est une récupération qui confirme ainsi bien l'équipe locale qui a la main mise sur le ballon ainsi la victoire ce profil pour cette équipe c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse ça passe très loin du cadre cette frappe il n'y avait pas de danger là un clairement 2 minutes ce sera le temps additionnel il ya personne pour contrarier les joueurs de west ham sur le côté centre peut-être passer appuyé pour vraiment inquiéter le gardien et voilà c'est la mi temps ici déjà 2-0 au score et le coup d'envoi de la seconde période ici au stade olympique de londres antonio side men rama qui donne par dessus la formation dans l'intervention dans les buts la leçon de tout à l'heure a été retenue et combine avec un coéquipier sur ce corner au bien joué et c'était chaud il a dégagé interception elle progresse bien la frappe oui puissante ça c'est sûr mais mais là on peut pas marquer comme ça visite en train de remonter le terrain il est bien placé peut s'entrer attention et pour relancer le match à la barre au là où le ballon qui finalement capté l'alerte était sérieuse a même touché le montant avant d'être récupéré l'intervention internation parfaite un bon anticipation et reçoit du soutien et il a éliminé attention le centre en retrait à l'essentiel a dû les remettre en confiance tout est relancé maintenant on voit ce bon centre en retrait bien donné dans le tempo ensuite c'est le talent qui fait le reste comment son excellent placement et mène à la marque désormais de but à 1 ouais il a anticipé la trajectoire et a bien l'intercepter un bon centre mais le temps personne donc un mauvais centre où il a volé magnifique parade mais ce sera que pour les photographes parce qu'il y avait hors jeu au départ de l'action elle était bien placé pour intercepter cette passe frappe oh le bel arrêt l'excellente intervention du gardien sur cette frappe très puissante et ça sort en corner un changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat et ça sort en est un qui va aller en plein milieu de la surface oui il a des bonnes possibilités là en attaque c'est mal défendu bonne séquence de conservation du ballon qui prouve qu'ils peuvent encore revenir dans ce match on 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 un on 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 ouais c'est une faute mais westam profite de l'avantage on va peut-être assisté à une contre attaque ou là je ne presse pas pour venir défendre centre peut-être dans l'axe centre en second poteau qui sera pour le gardien tranquille un fouet de costaud pour protéger son ballon comme il le fait nicole à vlasic profondeur en profondeur et ils prennent un petit peu plus large on voit les images de la contre-attaque ensuite il décide de conclure en force son face à face c'était le bon choix avec ce nouveau but ça nous fait donc trois ans maintenant on est entré dans les deux dernières minutes de ce match bon dégagement sans se poser de questions est-ce qu'il va prendre un avertissement c'est à dire qu'ils procèdent donc à un remplacement les six dernières minutes du temps réglementaire déclinera ils sont et que la vlasic d'un mois l'inco c'est une sorte de passe à 10 en ce moment formale ça frappe de mule la grosse rame de mule mais de mule l'entraîneur qui donne ces dernières consignes un joueur qui va rentrer l'entraîneur qui va rentrer m m m les hiches alors que le temps additionnel est indiqué ce sera 4 minutes Nicolas Vlasic pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon ah et ça sort en touche allez il faut centrer voilà c'est terminé à l'instant même l'équipe visiteuse qui va quitter le terrain la tête basse qui s'incline l'équipe n'a pas proposé grand chose dans ce match elle a affiché ses faiblesses il est battu assez logiquement on a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas vraiment il est porté beaucoup dans cette victoire il a fait un très très bon match il a été efficace avec ce doublé franchement mission accomplie l'un des grands acteurs de cette victoire avec ce en France la victoire c'est le cas en paix ou dans ce rang en paix